Hébreux, chapitre 2. Par conséquent nous devons donner la plus ardente attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à tout moment nous ne les laissions échapper. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance ont reçu une juste rétribution en récompense, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut, lequel commença d'être exprimé par le Seigneur, et nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu aussi leur rendant témoignage, et par des signes et des prodiges, et par divers miracles et dons de l'Esprit Saint, selon sa volonté. Car ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde à venir, duquel nous parlons. Mais quelqu'un a un certain endroit à témoigner, disant, qu'est-ce que l'homme, que tu prêtes attention à lui. Ou le fils de l'homme, que tu le visites. Tu l'as fait quelque peu inférieure aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Car en ce qu'il lui a tout assujetti, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. Car il convenait à celui, pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Car, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, pour ce motif il n'est pas honteux de les appeler frères, disant, je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de l'Église je te chanterai des louanges. Et encore, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Étant donné donc que comme les enfants sont participants de la chair et du sang, il a aussi lui-même pareillement participé, afin que par la mort il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire, le diable, et de délivrer ceux qui par peur de la mort étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Car en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. C'est pourquoi en toutes choses il lui a été nécessaire d'être fait semblable à ses frères, afin qu'il puisse être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses appartenant à Dieu, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés.